Et bien salut à tous c'est Tan ! Aujourd'hui les gars nouvelle vidéo dans cette vidéo les petits potes ça va être un peu spécial en gros je vous explique Enzo avec sa Réjou MRT les gars c'est bon il a fait son rodage il a fait ses 500 km donc là on va pouvoir tout simplement il l'a tout simplement débridé en fait tu vois donc en gros on va tout simplement pouvoir rouler un peu plus vite et là je le rejoins au garage en fait là il est en train d'aller la récupérer donc je le rejoins et en fait on va pouvoir rouler juste après il va être débridé et tout ça va être vraiment cool donc voilà c'est vraiment carré quoi enfin les gars on se retrouve à tout de suite au garage avec le frérot Enzo let's go à tout de suite là je ton plus gros pouce bleu et puis c'est parti ok les gars c'est bon on est parti du garage oh petite Tesla du coup on est parti du garage il y a le frérot Enzo juste devant moi c'est qu'il a débridé sa petite 50 en fait ça s'est fait plus rapidement qu'il fallait ils avaient dit au garage au téléphone que ça allait prendre une journée et du coup ça a pris une petite matinée voilà donc là il l'a récupéré il est 15h un peu près donc ça va en vrai ça va ça s'est fait rapidement le bruit café vas-y c'est n'importe quoi j'adore c'est trop bien c'est trop bien il faut qu'il tape dedans là j'ai envie de voir ce qu'elle peut donner sa petite sacotte débridée là à combien un peu montée de toute manière on va le suivre on va le suivre puis on va voir à combien il peut monter là Ah je suis trop pressé ma maman allez gros allez allez il est à fond là c'est pas possible qu'il soit à fond il l'a pas débridé sa 50 là Attends il monte à combien Ouais il monte à 70 quand même ouais ah ouais on dirait pas en fait Il monte à 75 ouais 75 compteur les gars quand je dis les comètes par heure ouais il monte vers les alentours 75 80 on va dire Ah ouais ah ouais mais c'est trop bien Non ouais à peu près ouais 75 ok Non parce que depuis tout à l'heure je le suivais vers 50 j'ai l'impression il roulait pas Mais ok 75 mais en vrai ça va ça va Genre sans pot sans kit il a pas changé de carburant rien du tout clapet rien du tout tu vois Juste débridé donc en vrai ça va Genre il change son pot il met un bon réglage carburant et tout et c'est bon quoi Moi je le suis en 5 quoi je le suis en 5 ça va parce qu'en fait si je mets la 6ème tu vois je vais je vais m'envoler tu vois je vais partir loin très loin Ah putain je suis mort En vrai c'est quand même beaucoup plus drôle quand il avance beaucoup plus vite bah plus vite c'est avant il roulait à 50 Là maintenant il roule on va dire dans les alentours 75 Genre à peu près comme Léand qui roule dans les alentours de 80 lui Genre c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus agréable à rouler parce qu'à 50 frérot Genre avec Léand par exemple quand on roulait à 3 On avance et on attendait après on avance et on l'attendait tout tu vois c'est assez galère Mais là on va pouvoir rouler un peu et tout et c'est vraiment carré Mais genre si tu vois un jour il décide de changer son pot Genre j'en suis sûr il peut taper les 80-85 facile hein Facile hein vraiment facile Là les gars je le comprends totalement il veut pas risquer accélérer comme un bœuf tu vois dès le début Parce qu'il connaît pas on va dire trop la moto quand elle part au-dessus de 50 Il la connaît en fait quand elle va jusqu'à 50 Au-dessus de 50 il connaît pas trop là il est en train de découvrir Donc c'est normal qu'il a pas trop envie de bombarder je comprends Là tu vois dans les virages il freine bien Je le suis moi Mais je pense qu'il a pas trop envie de bombarder c'est pour ça Mais quand il aura pris l'assurance en fait de sa moto et de la vitesse Là on va pouvoir bien 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 rouler quoi ça va être cool On va voir ça après on va essayer de prendre une petite ligne droite on va voir ce qu'on peut faire Là je viens de remarquer un truc les gars c'est qu'on a fait plusieurs virages Et à chaque virage il freinait comme un bœuf et dès qu'il sort du virage il accède en fait Là il accède vraiment que dans les lignes droites Donc on va essayer de voir pour qu'ils prennent confiance sur la moto dans les virages quoi en gros Après c'est au fur et à mesure du temps faut pas y aller trop vite les gars faut pas se précipiter Genre pour toutes les personnes qui débutent en 50 en gros en moto Même en gros cube et tout Ça sert à rien de se précipiter d'aller comme un bœuf et tout Avant prenez genre confiance en la moto et tout apprenez à la connaître et tout tu vois Ça sert à rien de foncer et genre même de pouvoir avoir plus de risques de se cracher de chuter et tout Enfin bref ça sert à rien c'est un peu débile Mais en vrai c'est cool quand même Là je le dis peut-être un peu trop souvent dans la vidéo mais c'est quand même cool qu'elle soit débrilée ça bécane là Ça fait plaisir On va le... Depuis qu'il l'a acheté ça faisait quand même assez un bon bout de temps qu'on attendait ça quoi C'est cool, c'est cool Allez les gars on est parti pour faire un peu de ligne droite on va voir ce qu'il... Ce qu'elle attend devant de sa moto là On va voir, on va voir, attention J'essaie de le suivre à la roue On va dire que là il est à 70... 72 là on va dire Oh il a peut-être pointé à 80 là J'ai vu un 80 moi sur mon compteur les gars S'il a pointé le 80 franchement Sartex je te le dis hein 80 franchement c'est propre C'est propre, c'est très propre Bon quand je mets la 6ème les gars comme je vous l'ai dit je m'envole Je m'envole totalement Euh voilà C'est une petite machine, une petite 50 Voilà ça fait toujours plaisir Eh les gars franchement quelle meilleure journée Je choisis pour faire du motovlog Regarde il y a le soleil Il fait beau mec Ca fait 3 semaines et demi J'attends qu'il fait beau On est en mois de juillet En Eti il faisait que de flotter C'était un temps de merde Je te le dis c'était un temps de merde Là il commence à faire beau et tout Oh la 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 Une dinguerie Je te le dis c'est une dinguerie Non mais franchement là on peut reprendre les balades Rouler et tout en moto Oh la la Le kiff quoi Le kiff je te le dis c'est le kiff Putain C'est bon ça Bref les gars Comme vous avez compris en gros Voilà c'est le début de l'été et tout C'est trop bien Et j'essaye d'être pas mal actif sur les réseaux Surtout sur Youtube du coup Ce qui est logique Et je sais pas si vous avez remarqué Mais genre là j'ai fait masse masse live Par exemple gaming Sur la chaîne Et comme ça en vidéo je fais pas de gaming Genre comme ça pour toutes les personnes Qui préfèrent le gaming Ils regardent les lives Et pour les personnes qui préfèrent Motovlog IRL Et tout Bah ils regardent les vidéos quoi Donc voilà C'est assez cool On va prendre un TR là Mais voilà j'ai fait au moins 3 lives Ouais je crois 3 lives en 2 semaines Donc franchement ça va Plus les deux vidéos du dimanche Donc J'essaye d'être quand même assez actif Et si vous voulez regarder En gros les lives que j'ai fait Vous allez dans mes playlists Et il y a une playlist que j'ai créé C'est roadive de live Et il y a tous les lives que je fais sur Youtube Dedans en fait Donc tu vois J'ai décidé de pas faire de best of de mes lives Tout simplement C'est sinon ça va faire encore une vidéo Mais gaming Donc vu que je fais déjà des lives gaming Et en plus une vidéo gaming Vas-y il y aura trop de gaming Là je suis en train de faire en gros Une petite histoire J'étais à RP sur une nouvelle ville D'un pote Et du coup si tu veux la suivre Il faut juste suivre les lives Il y aura pas de best of De cette histoire là Parce que je trouve que Vas-y ça sert à rien Et il y aura trop de Trop de gaming sur la chaîne Enfin bref Fin de la parenthèse Nous on reprend la vidéo motovlog Parce qu'on est venu ici Sur cette vidéo Pour regarder du motovlog Pour se faire kiffer en moto Ma moumou regarde Les gros kékos Ah je suis mort Elle fait quand même un petit joli bruit Juste avec un pot d'origine Et débridée Elle fait quand même un beau petit bruit Sa petite riais joue là Non mais franchement qu'on se le dise Elle fait quand même Un bon bruit Elle fait pas un bruit dégueulasse Faut pas se le cacher Wouah Les gars faut que je change mes gants Et mon casque Genre en gros Je vous ai pas dit Mais mes mains Dans les gants Ils sont serrés Mais à mort Genre mes gants Ils sont trop petits Et mon casque N'en parlons même pas Gros En fait j'enlève Ma tête du casque Quand j'arrive chez moi Mes oreilles Elles sont toutes rouges Mais quand je te dis Elles sont toutes rouges C'est parce qu'en fait Elles vont bientôt saigner Genre je te m'en même pas Mon casque Il est beaucoup trop petit Frère c'est un casque De mec de 8 ans Je te jure Bon Faut vraiment que je le change Donc faut que je vois ça Les gars Faut que je vois ça Et puis Je sais pas si genre Faire une vidéo Genre nouveau casque Et tout Présentation Je sais pas Sinon je vous le dirais Dans une vidéo comme ça Motovlog Je sais pas Mais enfin bref Faut que je le change Avec mes gants Parce que là Ça va plus Ça va plus Toi Tu vois ça va plus Bref Là on raccompagne Le frérot Enzo Vers chez lui Tu vois Et après on fera la route Bah tout seul En fait Voilà en fait C'est C'est pas non plus Du coup les petits potes Voilà J'ai déposé le frérot Enzo Là je rentre chez moi Tranquille Et puis bah nous On va se laisser Je suis triste Franchement je suis là triste Mais bon Ne vous inquiétez pas les gars On se retrouve dimanche prochain 14h Pour une prochaine vidéo Ou sinon en live Sur Twitch Ou sur Youtube Maintenant plus sur Youtube Je t'avoue que Twitch Bon Voilà Mais voilà Sur Youtube Je fais Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Je fais du GTA Je suis aussi du Rocket League Rejoignez mon serveur Discord Qui est en description On va faire des questions Minecraft Sur la ville Instagram Twitter TikTok aussi en description Voilà Il y a un peu de tout Enfin bref Merci quand même d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A lâcher votre plus gros pouce bleu Pour me le faire savoir A vous abonner les gars C'est très important A activer la cloche de notification aussi Bah ça supporte la chaîne Et puis en plus c'est gratuit T'as toutes les notifications Dès que tu as une vidéo Un live et tout Donc c'est là carré Et puis vas-y frérot Vas-y frérot Ça supporte la chaîne Donc c'est super cool Enfin bref A plus c'était Ethan Ciao ciao Yaaay Sous-titrage ST' 501